et voilà la semaine est terminée pour moi première semaine de boulot qui s'est bien passé un peu dur pour le se lever le matin tu lis tu t'entendais le réveil assez tôt ouais ouais il commence à 5h du matin donc il part à 4h 30 ouais c'est ça je me lève à 4h20 mon réveil sonne à 4h20 et la veille on a déjà préparé ben julie a déjà tout préparé pour moi donc j'ai plus qu'à la petite gamelle c'est ça j'ai plus qu'à embarquer mes petits mes petits plats ensuite elle a même préparé enfin j'ai demandé qu'elle prépare aussi mon petit déj comme ça je mange dans la voiture et je gagne du temps donc je mange une petite tardine le matin dans la voiture ça il peut faire encore un peu plus de dodo près de moi que 4h20 je pars vers 4h35 comme ça et donc voilà je fais 5h16h du lundi au vendredi et le vendredi 5h13h donc ça c'est cool je finis à 13h le vendredi donc j'ai toute l'après-midi de congé et samedi dimanche congé aussi je peux faire des heures sup si je veux pour le moment on va rester en mode congé en mode vlog le week-end à moi ici je revis puisqu'on est vendredi que je suis toujours en recherche d'emploi et vu que mon petit chéri travail je suis bloqué à la maison donc tout est bien je suis super heureuse je n'ai pas de voiture et voilà je suis enfermé donc là je revise parce que sinon je pète un câble donc ici on va en ville on va aller manger apparemment c'est un des meilleurs restaurants végétariens de montréal on va aller goûter ça et en même temps on va se promener on va regarder un petit peu ce qu'il y a à voir ah ouais un truc trop cool aussi on a hier on a été au costco donc costco c'est un super grand magasin d'alimentation mais ils vendent également de la des tv et tout le tralala et on a acheté des places en promotion pour aller au musée grévin ouais de montréal donc c'est fameux les fameux musées qui est un peu partout dans le monde moi je suis allé à celui de l'ongue celui de paris pas donc c'est les des stars qui sont en cirque donc c'est cool si on peut filmer mais normalement oui parce que plein de gens font des photos bien sûr moi j'ai trop hâte comme je vous dis j'y suis jamais allé par contre c'est donc un super bon plan le fait d'avoir des cartes comme ça tu peux échanger pour avoir des places on a payé combien on a payé 14,99 voilà la personne et normalement c'était 19,99 voilà donc petite réduction assez sympa suite à notre petite visite donc au costco on va bientôt vous faire une vidéo puisque ça vaut vraiment le coup de vous faire découvrir ce quand alors quand on dit un magasin enfin c'est genre plutôt un entrepôt immense ou alors tu peux tout tout trouver donc on fera bientôt une vidéo là dessus préparez vous à voir plein de choses intéressantes mes amis c'est quoi ça c'est une tarte aux tomates puis on a du riz avec des épices et là on a une petite salade de pois chiches et une autre petite salade verte et c'est bon et voilà les petits gars on vient de terminer de manger chez la rosa petit restaurant végétarien personnellement je met une je mettrais note de 13 et demi 14 oui c'est ça c'est censé être le meilleur de montréal je sais pas quoi c'est censé être les meilleurs végétariens c'est bon mais c'est pas exceptionnel c'est vrai que j'ai regardé plusieurs autres végés et où les cartes ont l'air un peu plus fournis où il y a un peu plus de recherche ouais c'est ça mais ouais en fait moi j'ai pris donc comme vous avez vu un hamburger hamburger je sais pas si vous avez entendu parce qu'il y avait plein de bruit dans le resto un burger et au chanvre leur burger était bon vraiment bon mais sur le côté j'ai bouffé de la salade et des oignons et toi et j'aurais voulu un truc en plus pas des frites mais je sais pas un truc en plus c'est ça c'est exactement ce que je me suis dit c'est exactement ce que je me suis dit je me suis dit un truc que je mange là je le mange chez moi quoi genre c'est la salade que je mange tous les jours mais voilà par contre niveau prix vraiment pas cher on a payé 32 dollars avec les tips qu'on prise donc ça c'est vraiment pas cher donc ouais la note de 4 enfin les 14 rapport qualité prix 14 c'est bien donc voilà et maintenant on se balade dans montré on va aller voir des choses en ce moment ici je vois des buildings et voilà voilà qu'est-ce que tu as d'autre à dire bon pour le moment rien on va se balader c'est trouver des choses sympas et profiter parce qu'il fait il fait bon il fait pas trop chaud il fait pas frais donc c'est cool voilà tu promènes un amoureux tu promènes un amoureux qu'elle dit on est en plein centre ici de montréal avec les buildings et c'est vraiment cool de marcher ici tu te sens vraiment tout petit avec des grands bâtiments comme ça ouais moi j'adore j'adore parce que parce que t'es pas enfermé ouais c'est ça non je me sens vraiment dépaysé regarde regarde l'entaille des des bâtiments c'est incroyable je te dis c'est incroyable hein monsieur c'est incroyable on va aller voir un musée c'est le musée grévin de montréal on va voir ça il paraît qu'il y a plein de stars qui ne bougent pas comme toi je suis trop contente parce que j'y suis jamais allé et c'est un musée que j'ai envie de voir donc j'ai hâte vraiment de découvrir elle dit tout le temps le même de découvrir la vie n'est pas faite que de découvertes Julie non non elle est faite de quoi de chieurs comme toi bien sûr tu dois tu dois donner envie aux gens de regarder une vidéo est ce que je vous donne envie l'envie d'avoir envie d'avoir envie d'avoir envie non non mais c'est possible quoi genre c'est le matin il me casse déjà les oreilles comme t'en es l'envie mais clappé d'un ah Bon, ici, je suis en présence de quelqu'un, je vais lui demander ce qu'il pense de quelque chose. Donc, qu'est-ce que t'en penses de l'élection de Donald Trump ? T'es dégoûté, c'est ça ? Je te comprends, je te comprends parce que c'est pas un chouette type. Allez, courage ! Ça va ? Tu t'es remis de ta jambe ? Parce que je t'ai vu pendant pas mal d'épisodes, tu avais un peu... Tu boitais en somme, donc tu vends mieux ou pas ? C'est connerre, il ne me répond même pas. Alors Julie, t'aimes bien ton petit musée ? J'adore, c'est trop cool. C'est cool, il y a plein d'artistes. Il y a trop des stars. Ouais, c'est trop sympatoche. Ici, on est avec Elton John qui est là. Ça va Elton ? Mais le problème, c'est qu'il ne nous parle pas. C'est tout des stars, ils se prennent pour je ne sais pas qui et du coup, ben... Voilà quoi. Bon les petits loups, on est sortis du musée Grévin. Ouais ! J'ai été vraiment étonnée puisque moi, je n'étais jamais allée. Je pensais que ça allait être juste des poupées de cire, on va dire. Poupées de cire, poupées de cire. Non mais des mannequins en cire, mais juste posés là comme ça. Et en fait, il y a de très très chouettes ambiances, des chouettes décors. C'est vraiment pas mal. T'en as pensé quoi toi mon chou ? Ouais, moi j'ai adoré. Moi, j'avais déjà fait celui de Paris. Celui de Paris et celui de Londres. Et j'avais vraiment aimé. Mais celui-ci, j'ai l'impression... Après, ils ont peut-être changé dans tous, je ne sais pas. Mais c'était mieux mis en scène. C'était vraiment mis en scène. C'était vraiment cool. Il y avait plusieurs sujets. C'était vraiment sympa comme vous avez pu le voir. Ouais, tu as vraiment une atmosphère en fait. Ouais, c'est ça. Qui est créée à chaque fois en fonction justement des mannequins. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un peu comme l'histoire d'ici, du Canada. Ouais, c'est axé. Il y a beaucoup de personnages forcément canadiens. Ouais, il y a celui qui a découvert le Canada. Celui qui a créé le pont Bazar. Le pont Champlain. Le pont Champlain. Non, c'est celui-là qui n'a pas créé le pont. Enfin voilà, il y a plein de personnes importantes du Canada, du Québec. Voilà, donc franchement, une belle découverte. Je vous le conseille. Donc notre petit truc, comme je ne sais pas si on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, pour les places. Ouais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une place à 15 dollars. C'est 14,99. Par personne. Les places sont à 22, je pense, sur le site. Et nous, on les a eu à 15, chez Costco. Donc le petit truc sympa, si vous voulez aller le visiter. Bon les amis, ici on est au quartier italien. Sur le boulevard Saint-Laurent, ils ont tout fermé. Donc toutes les routes sont fermées, tout est devenu piétonnier. Et il y a plein 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 de petites eaux bêtes comme ça, avec des spécialités italiennes. Ça parle italien de partout, partout, partout. À fond, ça parle italien de tous les côtés. Et on a même vu un petit stand des Abruz. RPZ, Abruz. Représente. Représente. Et donc voilà, ici on est en train de faire un petit tour. Malheureusement, la batterie est en train de se décharger. Et on verra si on sait vous filmer plus que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une collègue au boulot qui m'a dit de prendre ça. Mister Puff. Donc apparemment c'est des boules de pâtes. Et ici il y a du chocolat dedans. Donc on va goûter ça. Alors c'est bon ? À fond. C'est croquant. Un peu comme chez nous les, comment ça s'appelle, les bénis qu'on trouve aux fêtes. Ouais, ouais, les bénis. Mais plus croquant autour, des moelleux à l'intérieur avec du chocolat au-dessus. Bon, je crois que ça c'est le mal incarné, ça. Mal. Tout dans la dîleine. Mister Puff, my man. Sous-titrage Société Radio-Canada